Merci, bonsoir Mesdames et Messieurs, je vais monter un peu le micro quand même. Voilà, je voudrais tout d'abord en mon nom, mais aussi au nom de tous les membres du Collège communal de Farsiennes qui ont fait le déplacement aujourd'hui ce soir, ainsi qu'au nom de tous les Farsiennois, remercier le directeur du bois du casier, Jean-Louis, son président, Jean-Claude Van Kornberg, toutes leurs équipes, ainsi que évidemment les associations de mineurs qui ont organisé cette exposition et qui ont décidé de mettre la fermeture du charbonnage du roton en avant. On les remercie car, vous le savez, pour nous, une petite ville comme Farsiennes, 11 500 habitants, le roton c'était tout. Toute la vie des Farsiennois tournait autour du roton, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de vie économique, en termes de relations sociales, d'interculturalité, on en a parlé tout à l'heure, tout tournait autour du roton. Et vous le savez, il y a 30 ans, quand le roton a fermé ses portes, Farsiennes a connu un déclin important, un déclin qui nous a fait beaucoup souffrir, bien plus moralement que dans Necher, comme était le travail dans la mine, parce que nous avons été montrés du doigt pendant des années. Nous étions devenus la ville la plus pauvre de la région Allen, la ville avec le taux de chômage le plus élevé, la ville avec le plus d'immigrés, la ville avec le plus de logements sociaux, la ville où l'insécurité était la plus grande. Et je pense que nous en avons vraiment beaucoup souffert. Alors depuis quelques années, avec mon équipe, on s'est décidé à changer les choses, parce que nous pensons que ce n'est pas une fatalité. Vous savez, quand on a un enfant, quand il a 10 ans, on se dit, ah, mon enfant devient grand. Quand il a 20 ans, on se dit, je vais bientôt le perdre, ça devient presque un homme. Quand il a 30 ans, on reconnaît que son fils ou sa fille est devenu un adulte accompli. C'est 30 ans. Il nous a fallu 30 ans pour changer les choses. Et je le disais, avec toute mon équipe, on a décidé de lancer toute une série de projets. L'éco-pôle, un grand parc d'activité économique qui ouvrira ses portes à partir de l'année prochaine. Des sites à réhabiliter, un grand périmètre de rénovation urbaine, on a transformé la grande place de Farsienne, on a amélioré la sécurité, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Farsienne n'est plus la commune la plus pauvre de la région Hallon, que nous avons diminué, malgré la crise mondiale et libérale, le taux de chômage de 10% en ces temps. Nous avons diminué l'insécurité, puisque à Farsienne, les chiffres sont meilleurs qu'à Châtelet, Charleroi et même que la moyenne belge. Et nous avons plein de projets économiques pour faire en sorte qu'on retrouve le lustre d'antan de Farsienne. Et donc, c'est évidemment pour nous un moment fort particulier. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser aussi à Farsienne une exposition qui retrace toute cette vie du reton et à laquelle je vous invite, puisque vous pouvez la visiter tous les jours depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et nous avons, jeudi soir, à partir de 19h30, une nocturne, où vous pouvez être dans les anciens bureaux que les gens ici derrière moi ont bien connu, puisque c'est là où ils ont travaillé et ils étaient présents hier, pour y visiter cette exposition dans les bureaux qui accueillaient le charbonnage du reton. Il y aura aussi un apéro urbain et une projection de photographie sur la tour du reton qui sera éclairée avec un... Enfin, je ne peux pas tout vous dire, mais il y aura quelques surprises musicales, etc. Et donc vraiment, nous, tous les Farsiennois, je voulais vous remercier pour nous avoir mis en avant aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements